... Monsieur le ministre, madame la présidente, mesdames et messieurs, je suis très ravi de prendre la parole aujourd'hui en tant que représentant de la région de Casablanca-Stats, qui est une région qui pèse 33% du PIB national et que si on devait rentrer et analyser ce poids important dans le PIB national, nous nous rendons compte que la région ne pèse que 11% sur le secteur agricole, mais 51% sur le secteur de l'industrie. En tant que représentant de la région, Monsieur le ministre avait parlé tout à l'heure de plaques tectoniques au niveau mondial et un changement de paradigme par rapport à la nouvelle stratégie de la Chine, nous avons aussi une plaque technologique qui est en train de changer au niveau des régions du Maroc, puisque la région de Casablanca aujourd'hui a d'autres concurrents que sont les régions de Tangier, les régions de Kénitra, et quand on voit le dynamisme des autres régions, on se dit d'un point de vue compétitivité pour notre région, on doit se bouger, on doit faire des choses. Et c'est assez intéressant de voir la dimension concurrence entre régions pour faire en sorte à ce qu'on soit toujours au niveau pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients, que sont bien sûr les citoyens, mais surtout les entreprises. Alors, quels sont les besoins de, justement, nos clients en tant que région de Casastat, et comment la région y répond de manière opérationnelle et pragmatique ? Alors, je vais essayer aujourd'hui de faire un discours qui montre qu'on est beaucoup moins politique qu'on le pense, et beaucoup plus opérationnel au service de nos clients. D'abord, la région de Casastat, c'est une région où il y a à peu près... Il y a six villes qui sont supérieures à 300 000 habitants, sept villes qui sont des villes moyennes, et nous avons trois villes qui arrivent pour dépasser la barre des 300 000 habitants dans les trois prochaines années. Donc, c'est une région qui est extrêmement dynamique, 6,9 millions de citoyens qui habitent, mais surtout, aujourd'hui, une vraie problématique pour le secteur industriel à deux niveaux. Le premier niveau, il est au niveau formation, et au niveau offre que nous avons comme output du bassin de la formation professionnelle et universitaire, dans le sens où vous allez être surpris, mais nous avons aujourd'hui un bassin de 200 000 étudiants. La région de Casablanca-Stats a un bassin de 200 000 étudiants qui sont formés pour pouvoir arriver sur le marché de l'emploi. La problématique de ces 200 000 étudiants est une problématique qui fait que seulement 20%, c'est-à-dire 40 000, ont une formation qui est qualifiante à votre besoin. Ce qui veut dire qu'il y en a 160 000 qui vont rester, entre guillemets, sur le carreau de par le thème galvaudé utilisé par M. le ministre et qui est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Et par conséquent, s'il y a aujourd'hui un travail sur lequel nous sommes en train de travailler avec les différents ministères, dont le ministère du Commerce et de l'Industrie, mais aussi avec l'Office de la formation professionnelle, c'est de trouver les solutions adéquates pour qu'au niveau de l'input, on puisse orienter nos étudiants vers des métiers qui sont d'abord des métiers innovants, des métiers de demain, et des métiers qui vont changer la vie de ces jeunes. de par la nouvelle vision initiée par Sa Majesté sur la formation professionnelle et qui fait de CASA un bassin industrie, un bassin industrie naval, un bassin intelligence artificielle au niveau de la formation professionnelle et un bassin qui est basé sur les métiers de demain, notamment les métiers de offshoring. Donc il est important qu'on puisse, à partir de là, faire ce travail pour sauver des générations. Et vous suivez tous le grand débat que nous avons aujourd'hui au niveau des formations politiques, puisque le Conseil Régional est formé par une majorité politique et dans lequel, aujourd'hui, nous militons pour que notre enseignement, notre école, soit une école qui soit basée, parce que nous sommes fiers de nos langues nationales, l'arabe, mais aussi la mazire, mais nous considérons que les matières techniques, technologiques, doivent être enseignées en langue étrangère, notamment le français et l'anglais. Et c'est une position politique qui est forte et sur laquelle nous sentons que nous n'avons pas assez de soutien, notamment des professionnels et notamment de nos clients. Donc, aujourd'hui, il y a un débat politique fort, puissant, et dans lequel il y a aujourd'hui le blocage de l'adoption du loi cadre, qui est la loi sur l'enseignement et sur l'éducation au Parlement, et dans laquelle, aujourd'hui, pas toutes les formations politiques sont d'accord sur le fait qu'on ait besoin des langues étrangères, en plus de l'arabe et de la mazire, pour pouvoir permettre à nos enfants, à nos étudiants, de pouvoir intégrer les besoins des entreprises. Et je ne pense pas, aujourd'hui, qu'il y ait une entreprise qui puisse recruter le moindre technicien en formation professionnelle ou le moindre ingénieur, si cet ingénieur ou ce technicien ne parle pas en langue étrangère, au moins le français ou au moins l'anglais, en plus de notre langue arabe et amazire, dont on est fiers. Le deuxième point pragmatique sur lequel la région de Casablanca-Stats travaille, en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est le développement des zones industrielles. Si nous avons perdu, en termes de plaques tectoniques, notre compétitivité par rapport à Tangier et par rapport à Kenitra, c'est parce qu'il y a dix ans, nous avons mal préparé dans la région de Casablanca-Stats le besoin, en termes de foncier, le besoin en zone industrielle sur un bassin aussi important que celui de Casablanca-Stats. Tangier, Kenitra, ont beaucoup mieux travaillé que nous. Et donc, on a compris que la problématique aujourd'hui numéro un, y compris sur des métiers qui marchent, tels que l'aéronautique, sont des besoins où le dispositif foncier est défaillant. Donc, depuis l'arrivée de cette équipe du Conseil régional dans ce nouveau mandat, nous y travaillons. Nous avons lancé la semaine dernière les travaux d'une première zone industrielle de 10 hectares à Heilurlem et qui va être à 100% dédiée à l'industrie du cuir. C'est une zone industrielle qui a été initiée et qui sera prête dans les prochains mois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça de se réunir et de se dire qu'on fait une zone industrielle. Au-delà du fait de mobiliser le foncier, la problématique des politiques, c'est du business model en lui-même. Et donc, nous avons trouvé une idée créative pour pouvoir gérer le business model qui est celui de créer ce qu'on appelle une société de développement régional. Donc, c'est une société anonyme avec des actionnaires dans laquelle, aujourd'hui, seul le Conseil régional est actionnaire. D'ailleurs, le ministère du Commerce et de l'Industrie devait être actionnaire avec nous à hauteur de 25%. Il y a eu un petit couac, monsieur le ministre. Il faudrait peut-être le corriger. Mais on vous invite, aujourd'hui, à rentrer dans l'actionnariat de cette SDR. Maintenant que ce n'est pas au nominal, peut-être un peu plus cher qu'au nominal. Mais en tout cas, je pense qu'il est de notre rôle de mettre en place un partenariat fort entre la région et le ministère pour pouvoir développer cet aspect des choses que sont les zones industrielles. La deuxième zone industrielle que nous sommes en train de préparer, qui a été approuvée lors de notre dernière session du Conseil régional par vote à l'unanimité, c'est la région industrielle de Stades avec 60 hectares et qui seront dédiés, tous ces 60 hectares, à l'industrie agroalimentaire pour la transformation agricole locale dans la région de Stades avec la création de la première bourse de bétail au Maroc, nous permettant de pouvoir avoir un pôle industriel agro-industriel fort. Donc, je ne vais pas être très long. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, la région de Casablanca-Stades est au service de ses clients, qu'est le secteur de l'industrie. Vous pesez 50% de l'ensemble de l'industrie du Maroc dans notre région. Vous êtes important pour nous. Nous sommes à votre disposition. Nous voulons être opérationnels et pragmatiques et moins politiques. Deux axes stratégiques pour nous. la formation pour pouvoir créer une adéquation entre l'offre et la demande, les zones industrielles et la mobilisation du foncier pour nous permettre de participer avec vous comme acteurs majeurs dans le développement de notre industrie dont on est fiers. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Générique